C'est Flash, ça vous est présenté par Technola Bistar et Acadie Informatique. ESG, école supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Très chers abonnés des Actuels Média, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce Flash d'Information. Nous ouvrons ce Flash d'Information avec l'actualité nationale. L'homme politique Issa Koudjim a été libéré ce mardi 9 novembre par le tribunal de la grande instance de la commune 4 de Bamako suite à une résolution du Conseil National de la Transition demandant sa libération provisoire. Dans la foulée, le président de la Transition a, dans un décret, abrogé sa nomination au sein du Conseil National de la Transition. Rappelons que l'homme était le quatrième vice-président du CNT et il est poursuivi pour trouble à l'ordre public. Le délibéré de son jugement est attendu pour le 3 décembre 2021. 10 novembre 2020, 10 novembre 2021, déjà un an que l'ancien président du Mali, Amadou Toumani Touré, a été arraché à l'affection du peuple malien. Beaucoup de personnes rendent hommage une fois de plus via les réseaux sociaux à celui qui s'est serré rapproché du consensus et s'est fait une place dans le cœur des enfants. Hors de nos frontières Restitution de 26 œuvres d'art du Bénin pillées lors de l'époque coloniale. Le président Emmanuel Macron a signé en présence du président Patrice Talon du Bénin ce 9 novembre l'acte de transfert des œuvres béninoises qui étaient jusqu'à présent exposées au cœur Branly à Paris. Rappelons que ces 26 pièces ont été pillées en 1892 par le colonel français Alfred Dodds. Nous bouclons ce flash avec l'actualité internationale. Le démantèlement des grands réseaux de hackers a été annoncé par Europol lundi 8 novembre 2021. Impliquant 17 pays, l'opération dénommée Poussière d'or a permis l'arrestation de certains présumés pirates informatiques, dont un jeune ukrainien de 22 ans. Ces groupes de hackers seraient à l'origine de 7000 infections dans le monde, dont des demandes de rasons atteignant 10 millions d'euros. C'est tout pour ce flash d'informations que j'ai l'humance plaisir de vous le présenter. Restez connectés sur nos pages Facebook et YouTube Actuel Média, notre site web www.actuelmedia.net. Merci et à la prochaine. Ce flash vous a été présenté par Technolabistar et Acadie Informatique. ESG, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada